Bonjour, bonjour, bonne année, je vous l'avais pas encore souhaité de vivre en vlog, donc je vous souhaite une belle année 2019, j'allais dire 2018, tu veux qu'on te voit toi c'est ça hein ? Tu dis aussi bonne année ? Donc je vous souhaite avant tout la santé, à vous, à vos proches, le bonheur, et comme je le disais si bien, sachez que le bonheur se trouve dans les choses les plus simples comme la famille, les proches, voilà, il n'y a pas besoin de paillettes pour être heureux, il y a des choses très simples qui peuvent vous rendre complètement heureux, il faut juste savoir les voir, c'est pas toujours évident, mais voilà, je vous souhaite le bonheur, la réussite dans vos projets, pour vos projets 2019, voilà, que ceux qui souhaitent avoir un bébé puissent avoir leur petit bébé, que ceux qui veulent faire comme nous, peut-être un achat immobilier puissent avoir leur achat, et puis la continuité aussi, ce qu'on en discutait déjà, il y a des amis qui veulent juste que ça continue, c'est leur vie comme elle l'est, et nous c'est ce que je vous souhaite aussi, et c'est ce que je vous souhaite, tu veux encore qu'on te voit ? Taille, on te voit. Ils sont en forme, pour que vous puissiez voir. Ouh, mon coeur on t'a déjà vu ! Eden aime bien quand on le voit. Ça va beaucoup mieux les enfants, ils sont toujours enrhumés, mais on n'a plus de fèves, ils ont bien dormi, aucun ne s'est réveillé dans la nuit, plus de fièvre au réveil, Eden m'a même demandé à manger, alors il a grignoté, mais c'est déjà un bon début, la bêtise revient, la fièvre s'en va, il y a juste la crève qui reste, donc je suis soulagée parce que j'avais peur qu'Eden ça descende dans les branches, parce que lui c'est un petit peu ce qu'il nous fait assez facilement, donc c'est une bonne nouvelle. L'homme est sorti de sa grotte, je répète, l'homme est sorti de sa grotte, il est midi 47, cela fait moins de 20 minutes qu'il est descendu. C'est un record, Anthony ne s'est jamais levé aussi tard depuis qu'on a des enfants. Mais que se passe-t-il en cette nouvelle année 2019 ? Aura-t-il pris la résolution de faire des grâces matinées ? Je pense qu'il va être déçu très vite. Et le pire, c'est qu'on a l'impression qu'il a du mal à émerger, il est devant cette haze de café, il a l'impression qu'il a fait nuit blanche. J'y arrive pas, je pense que c'est demain que je recommence. Et ouais, demain c'est fini la révision, retour en cours. Et oui, il faut bien se former mon amour. Moïden est en train de jouer à un jeu, c'est super longtemps qu'il ne m'avait pas ressorti celui-là. C'est un... Alors moi ça s'appelle Clique-éduc, mais c'est... Je pense que vous connaissez, il faut refaire le dessin avec les couleurs. J'ai pesé Eden, parce que deux jours... Alors ce matin il m'a fait croire qu'il voulait manger, puis en fait ce midi il n'a rien voulu. Ce matin il a mangé la moitié d'un pain au chocolat, donc il n'est pas non plus 100% sans rien manger. Mais bon, hier une compote, aujourd'hui un demi-pain au chocolat, il a perdu 500 grammes. Voilà, donc il était à 18 kilos et demi. Et là, enfin, dernière fois que je me souviens l'avoir pesé, donc c'est approximatif. Et là il fait 18 kilos. 18 kilos sans, selon comment il la balance. Donc 4-500 grammes en deux jours. Donc du coup, j'espère quand même qu'aujourd'hui il va remanger. Parce que s'il continue comme ça, il va encore plus perdre de poids. Donc pour le moment, 500 grammes c'est rien. Mais vraiment, si on dépasse le kilo, je pense que j'irai voir le docteur à ce moment-là. Parce que bon... On verra pour avoir un retour du médecin, si je vois surtout si ça passe pas. Je crois qu'il manque des couleurs parce qu'il est en train de me finir le marron. Et il n'y en a plus dans la boîte. Oui, il en manque 3 même pour être exact, Eden. Je ne sais pas, fais les autres couleurs pour le moment, mon cœur, il en manque apparemment. Il y en a dû en perdre. Oui, bah t'as raison, on met une autre couleur, oui. Oui, comme ça, c'est très bien aussi, mon amour. Voilà. C'est le tracteur. C'est le tracteur. Les enfants sont douchés, ils sortent de la salle de bain, c'est très logique ce que je suis en train de dire. On voit le degré de fatigue, waouh ! Ça joue aux dinosaures, ça jouait aussi tout à l'heure à Monsieur Patate. Et là, on va pas tarder à passer à table. Boum ! Et voilà les amis, la journée, l'année, je n'y arrive vraiment pas aujourd'hui. La journée est terminée. Les enfants sont au lit et je suis extra contente. Eden a goûté, Eden a manger ce soir. Il a pas encore l'appétit qui est revenu complet, mais ça y est, donc je pense que les 400-500 grammes qu'il a perdu, ça va être très vite repris. Voilà, mis à part la crève, donc on lui a donné pareil ce soir le 6€ au méopathique dont je vous ai parlé pour qu'il puisse pas trop tousser. Parce que quand on est en fait à la position horizontale, c'est là où on s'encompte, parce qu'en fait on évacue pas les glaires et du coup on a tendance à tousser plus. Donc d'où j'utilise ce sirop. Après je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Ça c'est chacun vos midis à sa porte. C'est nous, notre fonctionnement à nous, voilà. Parce que surtout ce qui est en matière de médicaments, je pense vraiment que chacun vos midis à sa porte, comme l'éducation. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc du coup j'étais très contente qu'ils remangent. Là ils sont au lit, il est 19h53. Ça fait 5 minutes même pas pour Eden, même pas 10 minutes pour le lit. Je pense 5 minutes pour le lit, 3 minutes pour Eden Max. Voilà, on va dire. Demain on tôt retourne en formation. En fait il était toujours, mais sauf que là il était en révision aussi. Mais là il se déplace. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc je suis avec les 3 loulous demain. Voilà. Enfin, non. Oh ! Vraiment la chance de faire que je n'y suis pas arrivée. Je suis avec les 2 loulous pour les 3 jours. Et après on tôt sera ce week-end. Dimanche, mon fête anniversaire en famille. Donc j'ai commencé à regarder parce que je vais faire le gâteau et les petits trucs pour l'anniversaire de Eden. Donc j'étais en train de regarder, j'ai trouvé des idées de petits gâteaux. Je vais faire des petits meufigs. Mais en fait, comme c'est sur le thème du dinosaure, je vais en faire des petits volcans. Et donc du coup je vais faire un petit coulis. Il faut que je regarde. Mais j'aimerais bien trouver un colorant orange ou rouge. Ça peut être très joli en ciot rouge pour faire genre la lave en rouge. Ça serait d'ailleurs même beaucoup mieux que l'orange. Je ne sais pas pourquoi je vais en tête l'orange. Voilà, un petit coulis type à la fraise, etc. Pour pouvoir faire des sortes de petits mini-volcans. Ça pourrait être super sympa. Enfin, c'est mon idée. Ensuite, je vais utiliser aussi des oeufs. Donc j'ai vu la technique comment les vider. Il existe un spray ou un truc qu'on peut mettre pour ne pas que ça a anti-adhérent. Pour que quand je vide après ma préparation de gâteau dedans. En fait, après quand il a fini de cuire, je puisse décoller une partie de l'oeuf. Et il restera une base de la coquille. Ça fera au moins des oeufs dinosaures. Je trouve ça sympa. Et le gâteau, je vais le faire en deux niveaux. Et j'aimerais bien arriver à faire avec, vous savez, la poche à douille là. Mais je pense que là c'est compliqué pour moi qui ne cuisine pas. Mais je me lance des défis. Je voudrais le recouvrir de verre. Et acheter par contre tout près en pâte à sucre des feuilles en fait. Pour pouvoir mettre dessus et poser un dinosaure en déco dessus. Voilà pour Eden. Et je pense que déjà rien que ça, ça sera déjà pas mal. Qu'il y aurait donc le gâteau centré à la place du plat. Là-bas par exemple, j'aurais mes petits muffins volcans. Et là il y aurait mes petits oeufs. Avec donc genre dans un plateau avec des petites feuilles. En mode comme si c'était un petit nid d'oiseau. Et on vient piocher avec écrit Eden au-dessus. Ou 4 ans, je sais pas. Je pense que je vais écrire Eden. Et puis il va y avoir un... Je vous dis pas le reste de la déco. Mais voilà. On est 20 adultes. Donc je pense que juste le temps contenté de la table. C'est mort. Je n'ai pas assez de chaises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12. C'est 12 chaises. Tout ça va être de la réflexion. Moi je vous le dis. J'en ai deux petites pour les enfants là-bas. Je pense qu'on va être un petit peu debout. Voilà, voilà, voilà. Je vais gérer mon tapis, ça c'est sûr. Bref, je verrai comment je vais m'organiser. Je pense que du coup ma table, je vais la plaquer là contre le mur. Parce qu'au milieu, ça tiendra beaucoup trop de places avec 20 personnes. Mais voilà, genre rendez-vous à 15h. Je pense qu'à 17h, il y en aura déjà qui vont partir. 17, 18h, voilà. Parce qu'après tout le monde reprend l'école le lendemain pour les enfants. Pour ceux qui sont scolarisés. Donc je pense que voilà. Pour 3h, être 20 adultes à la maison, c'est pas un souci. Plus, je crois qu'il y a 6 enfants. Eden, Lexi, Louis, Calessi. Il y a un bébé de 11 mois. De grand. Ah c'est quand même. Ah c'est quand même. Ouais, c'est une trentaine dans la maison. Oh, ça va être sympa tiens. On va voir ce que ça donne avec 30 personnes, adultes à l'enfant compris dimanche. Ouais. Dernier anniversaire qu'on fera dans notre maison. Ouais. Alors qu'elle se vu que Lily. C'est Lily, si on traite, c'est aussi en abri, ça c'est sûr qu'elle dit non. Voilà, bref, je vais vous laisser là-dessus sur mes réflexions d'anniversaire dans moins d'une semaine. Mais là, je suis vraiment à fond dedans, j'ai envie qu'il ait un bel anniversaire et qu'il soit tout heureux. Parce qu'en plus, c'est un thème qu'il adore. Donc, il ne le sait pas trop d'ailleurs que c'est sur ce thème-là. Pour vous, pour vous dire que ce n'est pas une surprise, ça me dérange pas. Je m'en fiche un peu, c'est pas méchant. Mais voilà, moi la surprise, je veux que ce soit pour mon fils. Je veux que quand il se... Je ne sais pas comment je vais faire d'ailleurs dimanche pour pas qu'il me voit tout monter, tout installer. Pour bref, quand il me voit monter, qu'il soit tout content et qu'il découvre la déco au moment voulu et pas qu'il sèche tout à l'avance. Autant il y a des choses où j'aime bien qu'il choisisse pour vous montrer qu'on lui fait confiance et qu'on l'implique dans les décisions. Autant il y a des choses où les côtés surprises me plaisent bien. Autant il y a des choses où les côtés surprises me plaisent bien.